Une foi n'est pas coutume dans ce temps ordinaire. Vous savez que depuis lundi nous sommes retournés dans le temps ordinaire. La semaine dernière c'était la mémoire de l'épiphanie, la fête de l'épiphanie. Le lundi nous avons fêté le baptême du Christ et depuis mardi nous sommes retournés dans le temps ordinaire. D'ailleurs nous sommes dans ce qu'on appelle dans la deuxième, puisque nous sommes dimanche, nous commençons la deuxième semaine du temps ordinaire. Le temps ordinaire c'est le temps ordinaire de la vie chrétienne, le temps ordinaire de la mission. Une fois que vous avez bien reçu à Noël et que vous avez refait des forces spirituelles de Noël au baptême du Christ, c'est que maintenant vous êtes armé ou réarmé, ou reboosté pour aller par le monde, là où vous vivez, dans votre travail, pour évangéliser. Donc le temps ordinaire c'est vraiment le temps ordinaire de la mission. Et une fois, pour ceux qui ont un peu la curiosité de regarder les lectures, une foi n'est pas coutume, nous avons un texte de Saint Jean. Vous savez que les textes liturgiques sont répartis sur trois ans et que nous méditons les dimanches dans les évangiles. D'abord l'année A, l'évangile de Matthieu, l'année B, l'évangile de Marc et l'année C, l'évangile de Luc. Et Jean, nous ne l'entendons quasiment jamais, sauf au moment de Pâques, parfois dans les dimanches de carême, et puis au moment de Noël, le jour de Noël, le 25, et puis toute la semaine du temps de Noël. Donc tout ça pour dire que nous avons ici un texte étonnant, parce que nous avons un texte qui, d'une certaine manière, nous introduit à la vie chrétienne. Nous sommes revenus, si vous voulez, nous sommes revenus au temps du baptême, où nous restons sur ce temps du baptême, avec le témoignage de Jean-Baptiste. J'aimerais retenir deux expressions de ce texte, c'est « Voici l'agneau de Dieu », et puis ensuite, en finale, « C'est lui le Fils de Dieu ». « Voici l'agneau de Dieu », « C'est lui le Fils de Dieu ». Deux expressions qui sont assez étonnantes, assez inouïes même, puisque un homme est vu non seulement comme étant le Fils de Dieu, mais pas un Fils, vous savez que l'expression « Dieu Père, Fils » était déjà dans l'Ancien Testament, là nous avons vraiment quelqu'un qui est appelé le Fils de Dieu, et surtout, plus inouïe encore, c'est qu'il est appelé l'agneau de Dieu. Fils, Agneau, et vous rajoutez « de Dieu ». Mon propos ce matin, c'est de vous dire deux choses. La première chose, c'est que de la même manière que Jésus a toute sa vie relative à Dieu, c'est-à-dire que Dieu est plus que présent, c'est-à-dire que toute son existence est liée à Dieu, est référencée à Dieu. Que vous aussi, que vos journées, vos mois, votre année, soient centrées sur Dieu, soient relatives à Dieu. Et l'autre sujet, ou la conséquence de mon propos, c'est de vous inviter à être comme l'agneau de Dieu. Je m'explique. Premièrement, que vos existences soient liées à Dieu. Et deuxièmement, que vos existences soient offertes à Dieu. C'est le sens du mot « agneau ». « Agneau » fait référence au sacrifice, au sacrifice du Temple, au sacrifice de la religion juive. Mais là, ce n'est pas un agneau animal qui se présente, c'est un homme. Et plus qu'un homme, c'est le Fils même de Dieu qui se présente comme étant l'agneau de Dieu. En d'autres termes, nous apprenons par ce texte que celui qui offre le sacrifice est celui qui est offert en sacrifice. On dit que Jésus est à la fois la victime du sacrifice et le prêtre du sacrifice. Mais retenez deux choses. Un, qu'à l'imitation du Christ, vos existences soient toujours relatives à Dieu. Et deuxièmement, que vos existences soient offertes à Dieu. Parce que c'est à cela que le Christ veut nous conduire. Pas simplement aujourd'hui, évidemment, mais tout au long de l'année. Alors, simplement, en guise, je vais continuer mon introduction, mais très rapidement. Le prix pour que nous soyons relatifs à Dieu, le prix pour que nous soyons liés à Dieu, c'est cet agneau. En d'autres termes, cela signifie que parce que Jésus a bien voulu s'offrir à son Père dans son humanité, C'est un peu compliqué, là, ce que je dis, mais dans son humanité, il s'est offert à son Père. Et parce qu'il a payé le prix de sa vie, nous pouvons aujourd'hui lier nos vies à Dieu. Nous pouvons entrer en communion avec Dieu. Nous pouvons entrer en alliance avec Dieu. Parce qu'il a accepté d'offrir sa vie, nos vies sont liées à Dieu. Et il l'a fait par amour. Et ainsi, il nous a permis de devenir fils et fille de Dieu. Et vous savez qu'un fils ou une fille dans une famille, il est appelé à recevoir l'héritage. C'est compliqué l'héritage, parfois, dans nos familles. Parce que l'héritage peut diviser une famille. Mais nous voyons combien l'héritage est important. Parce que l'héritage, c'est la mémoire. C'est ce que nous lèguent nos parents. Et avant nos parents, nos grands-parents. Et donc, il y a un lien non seulement matériel. Parfois, nos envies peuvent être, nos attraits peuvent être bassement matériels. Mais bien souvent, c'est un lien affectif. Et ce n'est pas du tout étonnant que des familles se divisent sur un héritage. Pas seulement parce que ça représente de l'argent. Parce que parfois, il n'y a pas grand-chose. Mais parce que c'est affectif. Parce que le portrait de la tante Brigitte, on y est attaché. Il a beau n'avoir aucune valeur et être moche, il n'empêche que c'est le portrait sur lequel, je ne sais pas quoi, dans lequel, dans la maison de famille, on l'a vu tous les jours, à chaque fois qu'on y est allé. Donc, il y a un lien affectif. Ici, l'héritage. Quel est l'héritage auquel le Christ nous donne part, vous donne part ? Et c'est important parce que être fils et fille de Dieu, c'est avoir part à l'héritage que Dieu veut nous donner. Cet héritage, c'est l'esprit. Cet héritage, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit d'amour. C'est l'esprit d'offrande de soi. L'héritage que nous avons à attendre de Dieu, la grâce, si vous préférez, que nous avons, que vous avez à attendre de Dieu, c'est cette joie du sacrifice. C'est cette joie de l'offrande. C'est cette joie du don. Ce que Jésus nous donne en partage, c'est la joie du don de nous-mêmes. C'est la joie du don de nous-mêmes. C'est puissant, c'est extrêmement puissant, puisqu'il nous appelle, il vous appelle à vous offrir, comme lui s'est offert. Alors, nous avons deux obstacles majeurs, il y en a sûrement d'autres, qui, d'une certaine manière, nous retiennent. On a un peu peur de s'offrir. On a du mal à... On a toujours peur de se perdre. Il y a deux obstacles, il y a deux freins majeurs à l'offrande de nous-mêmes. Il y a la peur. Bien souvent, nous avons peur de Dieu. Nous avons peur de ce qu'il va nous demander. Et nous manquons de confiance en lui. Et puis, l'autre obstacle majeur, l'autre frein majeur à l'offrande de nous-mêmes, c'est l'orgueil. Parce qu'au fond, nous ne voulons pas lâcher le peu de maîtrise que nous avons sur nos vies. La peur, elle se guérit par la connaissance de Dieu. Plus vous connaîtrez Dieu, moins vous aurez peur. Plus vous apprendrez à entrer en communion avec lui, plus vous cultiverez vos temps de prière, plus vous irez au fond des choses pour connaître Dieu, moins vous aurez peur de lui. Parce que plus vous connaîtrez, combien il vous aime. Et contre l'orgueil, alors c'est plus compliqué l'orgueil, mais sachez que vous avez perdu d'avance. Parce qu'à force de vouloir maîtriser vos vies, la vie elle-même va vous montrer dans la douleur que ce n'est pas possible. Et là, il y a toute une pédagogie parfois de Dieu pour nous apprendre à lâcher prise, comme on dit. Voilà, donc le Seigneur nous donne en héritage cet esprit d'amour, cet esprit d'offrande de nous-mêmes, d'imiter l'offrande qu'il fait à son Père, d'imiter son action d'agneau de Dieu, même si nous ne sommes pas, nous, agneau de Dieu, mais en tant que Fils, nous nous offrons avec le Fils unique. Et c'est l'amour du Père, c'est la connaissance de cet amour qui vous donne la force de vous donner au Père et à vos frères. Alors il y a évidemment des maladies du don. Il y a un très bon bouquin du Père Pascalide sur le burn-out qui présente l'épuisement psychologique qu'est le burn-out comme un épuisement lié à un don mal dosé. Mais il y a aussi tous nos empêchements à nous donner liés à nos peurs psychologiques, enfin à nos problèmes psychologiques, notamment la peur de l'échec ou la mauvaise estime de nous-mêmes. Pour pouvoir se donner, il faut encore considérer qu'on est donnable, c'est-à-dire qu'on puisse être un cadeau pour les autres. Et comme remède à ces peurs, comme remède à cet orgueil, il y a la prière, évidemment, et il y a la louange. Tout à l'heure, avant la messe, nous avons loué. Mais la louange, vous voyez ce petit exercice, alors il ne s'agit pas nécessairement et automatiquement de prendre des chants de louange indéfiniment, mais c'est simplement cet acte qui fait que vous vous, justement, vous vous référencez devant Dieu, vous lui remettez votre vie dans l'action de grâce. Merci Seigneur pour l'existence que tu me donnes. Voilà. Et comme sens concret de tout ce que je viens de vous dire, eh bien, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie à laquelle vous participez maintenant et cette offrande que le Fils fait au Père et il vous y associe. Et je vous invite à soigner votre présence à l'Eucharistie. Je vous invite à soigner qualitativement votre amène au moment de la communion. Parce que dans cet amène, c'est toute votre existence, toute votre personne que vous présentez au Père. Souvent, on a beaucoup de questions sur est-ce que je fais bien de faire ceci, est-ce que je fais bien de faire cela, est-ce que je me donne trop, pas assez, etc. C'est un discernement, évidemment, et ce sont des bonnes questions. Mais dites-vous que dans l'Eucharistie, toutes ces questions ont leur réponse. Ce discernement est résolu. Parce que dans l'Eucharistie, vous êtes entraînés par la liturgie, dans la liturgie de l'Église, à vous offrir au Père avec le Fils. Et donc, tout ce que vous portez, tout ce que vous avez, eh bien, vous l'offrez avec vos existences. Et je maintiens dans cet Amen que vous dites au moment de la communion. Voilà. Ainsi, voilà, Seigneur, nous voulons mieux te connaître. Mieux te connaître pour ne pas avoir peur de toi. Pour être capable de nous offrir, comme nous sommes. de nous offrir à toi, de nous offrir au Père, de nous offrir à nos frères. Apprends-nous le don de nous-mêmes. Donne-nous de vaincre nos égoïsmes, nos peurs, notre orgueil. Pour que nous soyons capables avec toi de nous offrir pour le salut du monde, pour la joie du monde, pour la paix du monde. Amen. de la paix du monde. Sous-titrage ST' 501